Jésus est notre Seigneur, bienvenue la génération finale. Pour encore un message de la conférence, oh Seigneur Jésus, génération finale, je voudrais dans ce message d'aujourd'hui de vous parler, pourquoi la génération finale ? Comme notre compagnon David nous a déjà dit, je veux renforcer que la génération finale, elle est fond des offrandes aussi. Nous espérons que vous tous, vous pouvez dans ce moment, dans votre écran, que vous pouvez à travers les QR codes faire l'offrande. Il est très important que la génération finale fasse les richesses que le Seigneur nous donne, que pour le bénéfice de son œuvre, ce n'est pas seulement pour notre existence personnelle, génération finale. Faites vos offrandes, ayez un cœur ouvert, certainement le Seigneur va vous bénir. Nous avons déjà entendu la vision qu'aveugle et le feu qui brûle, alléluia. J'espère qu'à la fin de cette réunion, que le cœur de chaque jeune brûle, l'amour envers le Seigneur et l'amour pour l'évangile. Alléluia. Je voudrais commencer pour dire que cette génération finale, que votre cœur puisse brûler, il y a des choses importantes que nous avons besoin de savoir et aussi de pratiquer. La première chose, elle connaît et reconnaît la parole prophétique. Nous vivons dans des temps merveilleux. J'espère vous montrer comment l'esprit, dans ce moment, il est tellement fort. L'esprit qu'il essaie de nous donner. À travers sa parole, il est très important de reconnaître, de connaître, de reconnaître la parole prophétique. Je voudrais lire quelques versets. Je voudrais voir. De Pierre. De Pierre. De Pierre. Chapitre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu absurde, jusqu'à ce que les jours viennent, apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est un verset très important, qui montre l'importance de la parole prophétique. D'autant plus certaine la... Beaucoup de bien quand nous prestons attention à la parole prophétique. Ça, c'est celle de la joie et santé spirituelle pour nous tous. La parole prophétique, c'est bon pour nous de faire attention, elle brille dans les lieux obscurs. C'est le moment des ténèbres, nous sommes à la fin, à la fin de la nuit, quand elle est près de l'horreur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. C'est le moment des ténèbres, et proche d'un moment, que l'étoile, ça parle de l'avènement du Seigneur. Combien il est important pour nous d'entendre la parole du Seigneur. Reconnaître que cette parole prophétique, elle a besoin d'être pratiquée, ça va apporter pour nous beaucoup de joie, beaucoup de santé. Ça va faire que le Seigneur puisse... En finale, elle doit être la génération qui fait attention à la parole du Seigneur. Je vais venir enverser ici, en Thessaloniciens, en Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Mais c'est très important pour nous de confirmer. En Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu en ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre. Vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous et qui vous croyez. Il n'y a pas d'autre raison de rendre grâce sans cesse à Dieu. Pourquoi? Pourquoi elle a dit ça au Thessaloniciens? Ils ont reçu la parole que Paul a dit. Il a dit cette parole, c'est la parole de Dieu. La parole des hommes, mais comme c'est vrai, la parole de Dieu, c'est un changement rédoutable dans notre vie. On ne sait pas, la personne reçoit avec foi cette parole, ça change tout. La génération finale, c'est une génération qui reconnaît la parole de Dieu, qui croit la parole de Dieu, qui a une réaction envers l'homme. Dans ce verset, avec un effet, elle opère, la parole prophétique qui est le Père, que Dieu a misé. Je récordes, nous jeunes, qui nous pouvons recevoir cette parole avec simplicité et périté, la parole qui nous parle, car cette parole, elle opère en nous et réalise des opérations à travers cette parole que nous entendons, nous croyons, sont des opérations efficaces. La génération finale, c'est celle qui reconnaît, qui reconnaît la parole prophétique, et si à la fin, elle opère avec efficacité, avec ceux qui croient, qui croient, qui croient. Amen, Seigneur Jésus, nous sommes en train de parler, il y a beaucoup de jeunes, avec beaucoup de jeunes, nous sommes les Gérésis qui ont eu le privilège d'être ici, allons utiliser notre esprit. Nous entendons la parole, nous croyons la parole, cette parole certainement va opérer avec efficacité. C'est le premier principe, c'est que cette génération finale, elle n'est pas seulement aime le Seigneur, mais elle aime aussi son avènement. Alors, dans ce verset, 2 Timothée, 4, 8, allons lire ce verset, tellement important. Paul dit, 2 Timothée, 4, 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, les justes juges, il la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Prêtez bien attention, mes frères et chers, ce verset est très important, il y a une garantie, mais à tous ceux qui aiment son avènement. La parole prophétique que nous entendons, elle peut travailler avec efficacité, elle peut opérer un objectif important. Donc, quand nous aimons le Seigneur et amons la Sua Vinda, nous avons des actitudes. Je ne veux pas lire, je ne sais pas qui a été, il y a eu de André. Je vais parler d'un ângulo différent de ce sens. Il me a pergunté de nouveau, tu me amas? Tu me amas? La troisième fois, tu me amas? Il me répondait. Est-ce que tu me amas? 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 Nos disputes, c'est de changer nos jours quotidiennes, quels sont les jours qu'on va apprécier l'évangile. Ah, moi j'ai pris plus que toi. Ce sont des disputes comme Saki, j'ai pris plus. Tu dois faire des choses à elle pour montrer qui tu l'as. Je cherche toujours à donner des fleurs, grâce à moi. Je donne l'eau de coco à elle, elle est vraiment fréquente. Je fais des affaires, les gens ont besoin de grands voyages pour leur faire plaisir. Avant, on vit un peu. Pas suffisant. La Dépée, est-ce que tu m'aimes ? Oui, la Tépée. Tu devais prendre soin de quelqu'un. Bien, je vais te dire. Absolute. Mais si tu prends soin de quelqu'un, tu dois m'aimer. Savez-vous, si tu prends soin de quelqu'un, tu dois aimer, tu aimes encore plus les filles. Oui, tu aimes encore plus les filles. Donne soin des gens. Comme ça, tu montes ton amour. Et nous, normalement, nous pratiquons, nous sommes vraiment la génération. Alléluia. La génération finale, c'est la génération qui fait le Seigneur revenir. Alléluia. Cette génération finale, à notre point important, pourtant, c'est allié pour que notre cœur puisse brûler. C'est une génération finale qui a la parole, mais là aussi. Je me souviens. Même en France, je vous prête à l'attention. Celui-là, il a le futur. Notre accent, c'est ceux qui parlent bien. Et je connais beaucoup. Le cours, il est très important. Le journal Arbre de la Ville, c'est vraiment crucial. Mais nous devons être déjà pratiqués. C'est vous ? Je me souviens. J'avais beaucoup de paroles. J'avais lu beaucoup de livres. Et quand je parlais, les gens, je faisais des confusions. J'étais clair sur ce qu'ils disaient. Mais quand je parlais, je ne faisais que confondre les gens. J'avais la parole, mais je n'avais pas la pratique. Je ne pouvais pas me mettre dans la place des gens. Il a un verset, donc. Le frère Pédo a aussi beaucoup. Je vais lire l'acte. On n'a même pas besoin d'ouvrir la Bible. Et Moïse a été élevé dans toute la science de 722. Il était puissant en paroles et en actions. Génération finale. Nous devons être puissants en paroles. En paroles et aussi en œuvre. Ce n'est pas suffisant de parler. Ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'aide. Ce que nous avons besoin de nous parlons. Pas seulement ceux qui parlent, mais ceux qui pratiquent. Quelle chose de merveilleuse. Cette phrase. Cette phrase vient du trône de Dieu. Quand tu dis à quelqu'un, est-ce que je prie pour vous ? Tu prends quelqu'un dans le royaume de Dieu. Elles sont paralysées quand tu dis ça. 99 %, c'est une chose pratique. Pourquoi ne pas faire ? C'est une parole prophétique. Dieu nous a donné ça. Nous avons besoin d'être des gens qui sont en paroles et en œuvre. Et cette génération finale, nous sommes inclus là, que nous nous sentons encore jeunes. Malgré l'âge, nous nous sentons jeunes dans le Seigneur. Moi, je pratique, je ne sors pas beaucoup. Quand je sors, nous sommes allés à Saint-Paul la semaine passée. J'ai prié pour trois personnes. Maintenant, j'ai prié pour les trois personnes. J'ai la joie de recevoir des appels que je ne connais pas. Et je vais recevoir ces appels sans édification. à qui il n'y a pas de gens. C'est le téléphone des gens ? Je dis non, non. Mais moi, je ne me réponds. Maintenant, je suis à la maison. Et les gens m'appellent. Après que j'ai appris la leçon, j'ai sauvé les gens, déclaré l'opérateur de téléphone. Cet opérateur, il n'aura que des gens sauvés. Marie, déclaré, bonjour. Est-ce que je peux prier pour vous ? C'est quoi ? Est-ce que je peux prier pour vous ? Maintenant, oui, oui, maintenant, je vais prier pour vous. Et j'ai prié. Donc, il n'y a plus rien à dire. C'est bon. Cette semaine, j'étais à la maison. Après, il est venu. Et son téléphone a appelé. Des appels qui n'étaient pas identifiés. C'est la légende de la bonne volonté, Aline. Je me souviens de l'autre. Aline. Ah, est-ce que je peux prier pour vous ? C'est quoi ? Je peux prier pour toi, Aline. Maintenant, je veux prier. Est-ce que tu as une demande de prier ? Je n'ai pas de rien spécial. Elle a dit merci. Je n'ai jamais vu ça. Ils ont désisté tellement rapidement. C'est quoi ? C'est la puissance de la parole. Quand je dis, je peux prier pour toi. Tu amènes quelqu'un dans le royaume. Ne soyons pas sur les gens des paroles. Allons pratiquer la parole du Seigneur. Il a un verset merveilleux que le Seigneur nous a donné. Je me souviens que Père l'utilise dans Luc 24. Laisse-moi voir, Luc 24, 19. Ils ont dit quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples ? Regarde, notre Seigneur, il était cette personne puissante en œuvre et aussi en parole. Néalement, cette génération finale. Nous devons être des gens pratiques. Je vais séparer quelques versets qui ont déjà beaucoup utilisé. Actes 14, 19 et 20. Allons lire. Ça parle un peu de l'expérience de Paul. Je vais souvenir de Paul. C'est l'apôtre qui a écrit 14. de 27 esprit. Quelqu'un qui avait une connaissance profonde de l'Ancien Testament et Dieu l'a utilisé vraiment puissamment. Il était plein de paroles. Mais il n'était pas seulement avec des paroles. Il ne disait pas seulement... Il a allé prier l'Évangile, mais lui-même, il prêchait l'Évangile. Nous avons des frères modèles. J'ai enregistré les vidéos de Pedro quand il faisait ça. Je voudrais montrer aux frères que Paul n'était pas seulement une personne qui parlait, mais il prêchait aussi l'Évangile. Il a été en plein activité. Il a été en plein activité. D'autre côté, je montre aux frères, le moment que je suis converti, j'ai vu les histoires des pauvres, j'ai dit comme je voudrais être lapidé, je voudrais que les gens pensent que ce n'est pas mort, et je me lève et je pars pour la prochaine ville. Mais, André, il est mon ami. André, regarde ta pierre là, seulement ce sentiment s'est déjà passé. J'ai fait plusieurs de nous, nous avons l'illusion. J'aimerais, tu as l'opportunité tous les jours d'être lapidé. Quand tu rencontres quelqu'un, tu dois renoncer à ta vie de l'âme. pour parler du Seigneur ou non? C'est vrai ou pas? C'est vraiment ou pas lapidé votre âme? Actes 20, 23 et 24. Il n'aimait pas sa propre vie, il disait. Actes, chapitre 20, verset 23 et 24. Je vais chercher ici. Seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'averti que les liens de tribulation m'attendent. Mais je n'ai fait pour moi, même aucun cas de ma vie. de moi, c'est quelle vie? Est-ce que tu comprends? C'est quoi cette vie? Je ne sais pas si elle avait des problèmes avec sa vie physique. Non. Mais c'est la question de renoncer la vie de l'âme pour faire la volonté de Dieu. Cette vie, c'est la vie psychique. Aujourd'hui, frère, nous avons la même opportunité. Nous sommes lapidés chaque jour, nous-mêmes. Nous nous fuyons d'être lapidés. Notre âme ne veut pas obéir. Laisse échapper cette parole. Est-ce que je préfère pour vous? Sainte, nos frères, jeunes, que nous ne voulons pas faire ça. Est-ce que tu veux être lapidé au nom du Seigneur? Voici l'opportunité. Que ton âme soit lapidé. Quand tu demandes à quelqu'un ce que je peux prêter pour vous, comportage. Quand on parle de comportage, ce sont un peu des gens qui ont des difficultés. Aujourd'hui, mes frères, vous avez la liberté. Je peux simplement prier pour les gens. Je peux prier pour vous. Plusieurs frères sont désespérés. Ils veulent sortir, prier avec les gens. Ils travaillent. Quinze minutes, trente minutes, une heure de temps pour faire le comportage par air. Ils ont parlé le comportage pour temps. Je vois les comporteurs qui font ça, qui prêchent l'évangile. Il n'est pas suffisant de prier. Nous devons prier et prêcher l'évangile du royaume. L'évangile du royaume va faire le Seigneur revenir. L'évangile du royaume s'en donne au livre. Il existe une bombe, il existe une bombe, une montre et dans n'importe quel moment ça va exploser. Nous devons être prêts. Aujourd'hui, nos coporteurs prient chaque jour 80 à 100 000 personnes par jour, 80 à 100 000 personnes par jour que nous prions. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Je ne connais aucune époque de l'histoire de l'Église, d'un acte et des choses comme ça sont passées. Ouvrez vos yeux, jeunes. Le Seigneur fait une chose merveilleuse. Nous avons l'opportunité d'être comme Paul. Plusieurs jeunes aujourd'hui font un travail excellent qui attend beaucoup plus de gens que Paul pouvait attendre dans son époque. Aujourd'hui, un coporteur à nous qui prie, il demande à 1 500, 2 000 personnes à ce que je peux proposer. Qui prie pour 300? Frères, amis, je ne parle pas. Je ne me dis pas être un coporteur d'une amie qui ne peut pas. Quand tu as l'opportunité, faites ça. Quand il y a l'opportunité, c'est en 30 minutes. Chore avec les frères. Je parle. Je sais que beaucoup, la majorité sort déjà. Oh, Seigneur Jésus, les yeux pratiquent. Pourquoi je parle ça? J'espère que mon cœur brûle. Je demande la première fois. Il y a plusieurs aspects. Il y a un lion qui va sortir. Il n'a pas de garde-co. Donc, c'est les gens qui doivent faire attention quand il y a un lion qui est libre. libérer le lion, libérer le lion. Au passé, pour avoir cette expérience, on souffrait. On n'avait pas cette phrase, est-ce que je peux préposer pour vous? J'ai sorti à Saint-Carlos dans les sorciers. On avait comme un sac à main, comme une valise. comme ça, un peu plus grand, une valise un peu plus grande, bleue. Là-dedans, on avait le mystère de la vie humaine. j'arrête dans une maison, il ouvre sa porte et j'ai ouvert. Il y avait l'image de l'homme qui est parti. Je disais, l'homme a été créé, l'image et la semblance de Dieu, l'esprit, âme et le corps. et je tourne la page, il apparaît un verre suge, un verre sale. Et l'homme est devenu sale parce qu'il est tombé dans la boue. Je l'ai regardé et après, je tourne. Ah, ce truc-là, ça ne marche pas. C'est vrai. Il a dit, il doit être plus spontané. Jésus t'aime. Ça a beaucoup amélioré. Faites ça dans la prochaine porte. Quelle difficulté on avait auparavant pour faire le comportage. On vient de l'année, on frappe pour parler avec quelqu'un. Oui, bonjour, salut. Je suis comporteur, je suis missionnaire. Nous sommes ici. on arrive ici. On a beaucoup de choses qu'on disait auparavant. Est-ce que je peux prêter pour vous? Est-ce que je peux prêter pour vous? Quand vous dites ça, je peux prêter pour vous, j'ai l'impression vous êtes dans le royaume de Dieu, vous êtes gardé dans le monde, dans cette ambiance. quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, il te dit est-ce que je peux prêter pour vous? Il va entrer dans cet environnement et dans l'environnement, c'est toi le maître. Que je peux prêter pour vous? la personne, elle baisse la garde. Il se donne et commence à prêter. Nous passons dans un endroit. Trois vieilles dames, je dis, est-ce que je peux prêter pour vous? deux sans regret et l'autre commence à pleurer même. Pleurer? Est-ce que tu as une demande de prière et elle ne peut même pas le dire? Et j'ai prié sans savoir. Je connais ce qu'il y a dans le cœur de cette femme qui a des afflictions. Je prie pour elle. Pourquoi? Parce que ça porte quelqu'un dans les voyants. Ça c'est entendre la parole prophétique et pratiquer la parole prophétique. Nous sommes des gens qui ont la puissance en parole et en action. C'est la génération finale. Je vais revenir à deux Timothée chapitre 4 verset 8 verset 1 et 2 je vais dire un peu comment augmenter le fait. Paul il était déjà dans le moment de son départ il cherchait aider Timothée les deux versets je te conjure devant Dieu et aussi devant Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts pour la manifestation pour le royaume. Deux Timothée 4 1 je te conjure devant Dieu et Jésus-Christ c'est comme il va donner un message mais tu vas il dit prêche la parole prêche le verset dit prêche la parole est-ce que je peux prêter pour vous et revient il fait je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts je voudrais aider Timothée Timothée Dieu va juger tu vas juger moi moi je suis presque en train de mourir mais là tu resteras prêche prêche maintenant les frères prêche la parole prêche jeune génération finale prêche la parole j'ai l'opportunité est-ce que je peux prêcher pour vous parce qu'il n'a pas l'opportunité est-ce que je peux prêcher pour vous même s'il n'a pas l'opportunité prêche la parole insiste insiste est-ce que je peux prêcher pour vous pourquoi non c'est rapide c'est rapide je peux prêcher pour vous je pouvais raconter d'histoire toute la journée aujourd'hui ce que j'aime plus les enfants les jeunes que faisaient le comportage 95% des comportements sont des jeunes la génération finale dans les gouttes de la rosée l'armée des jeunes la promesse de Dieu pour le fils qui va me donner en armée des jeunes ça ne va pas encore arriver c'est déjà la réalité ils ont prié ils ont prié pour beaucoup des gens ils attendent qu'un frère qui ouvre le bouc à frère c'était un endroit pour dormir il y avait une personne qui est arrivée la voiture est venue ils ne connaissaient pas cette personne cette personne hé garçon aujourd'hui le matin il m'a demandé est-ce que je peux prier pour vous j'ai dit non j'ai cherché j'ai cherché toute la journée c'était 9h de la nuit quand il a trouvé ce garçon priez pour moi maintenant le coporteur a prié ils ont parlé du Seigneur il a acheté des livres regardez comment c'est redoutable nous parlons seulement de ceux qui arrivent à prier ou qui nous ont donné mais beaucoup de gens qui touchent ça dans leur tête pourquoi j'ai refusé cette prière pourquoi je n'ai pas accepté nous sommes en train de faire les effets dans la vie de tout le monde on prie pour 80 100 000 personnes par mois par jour nous avons un groupe terrible de jeunes de ville en ville auparavant il y avait une chose forte ici et notre région maintenant c'est partout plein de gens jeunes de jeunes gens avancez jeunes gens avancez Seigneur Jésus regardez ici la recommandation de Paul pour ces jeunes Timothée n'était pas tellement jeune mais Paul lui dit il avait dit auparavant dans l'autre lettre pour ranimer le feu ranimer le feu du don de Dieu qui est en toi ici le secret pour que je sois bien pour que nous soyons vivants c'est de prêter l'évangile la vie de Dieu qui est en nous elle veut sortir nous avons besoin d'obéir ces sentiments j'aimerais mes frères et sœurs il y a beaucoup de témoignages à propos de la prière je voudrais donner à notre j'ai déjà donné dit ça au frère je demande au frère Yvelino elle et Raquel pour que je rencontre encore notre témoignage et un témoignage j'aimerais dire au frère laissé nous a déjà tout donné tout ce que nous avons besoin pour que les feux puissent brûler dans notre intérieur que nous sommes des gens qui soient prévoyants que l'évangile soit prêché que la génération finale soit la génération finale nous avons besoin de pratiquer la parole du Seigneur aujourd'hui ce que le Seigneur fait au milieu de nous elle m'a je dis au frère pendant des années j'ai fait des comportages on a beaucoup souffert rapide allons venez venez plus rapide nous avons beaucoup souffert pour aider les gens pourquoi il est important la parole écrite pourquoi elle est importante parce que la commission que Dieu nous a donnée c'est de prêcher l'évangile du royaume il a parlé d'histoire et André nous a dit la prédication de l'évangile Matthieu Marc et Luc très claires la commission de prêcher l'évangile notre vie doit être une prédication de l'évangile venez qu'est-ce qu'ils ont dit tu dois rester là ça doit apparaître dans l'écran que c'est comment Amen Jésus est le Seigneur Seigneur Jésus la parole prophétique cette question est-ce que je peux prier pour vous ça change notre vie nous grâce au Seigneur nous avons l'opportunité de temps en temps de venir ici nous venons ici nous avons déjà un parcours défini quelques arrêts les gens nous connaissent déjà et cette fois nous étions en retard et nous avons changé le schéma Soudan le frère qui conduisait en station d'essence un peu légère il y avait seulement quelqu'un à la caisse on a demandé de l'eau le frère qui était avec moi il a dit est-ce que je peux prier pour vous c'est celui que le garçon nous a dit priez pour nous priez pour cet endroit priez pour le propriétaire après que le frère a prié il criait vers la cuisine il appelait le chef il faisait la cuisine il préparait le repas venez venez il y a des gens qui prient pour les gens venez 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 le chef de cuisine est venu il ouvre la porte est-ce que je peux priez pour vous prier on a priez pour lui aussi il était très content il a pris des livres quand il est là les restaurants étaient vifs et dix personnes sont arrivées dans le restaurant et les premiers attendants ils disent attendez attendez ces gens qui sont ici ils prient pour les gens vous voulez recevoir des prières aussi et nous sommes allés là-bas est-ce que nous pouvons prier pour vous c'était dix personnes oui bien sûr tout le monde ils ont baissé la tête ils ont tous été amenés dans le royaume ils ont reçu la prière c'est vrai que nous avons prié très intéressant encore il a dit nous étions dans les on était en train de se marier nous sommes venus aussi pour marier mais dans la vérité Dieu nous a menés ici pour être bénis combien il est important d'ouvrir notre bouche et dire est-ce que je peux prier pour vous ça va changer la vie des gens ça change notre vie louer soit le Seigneur grâce au Seigneur pour la parole prophétique nous sommes tellement encouragés alignés éclairés nous sommes dans la dernière génération nous sommes une génération d'apocalypse je suis très je suis très encouragé d'ouvrir mes oreilles et mon cœur cette parole c'est une parole très claire nous avons besoin de faire attention à elle louer soit le Seigneur pour cette direction André nous a dit hier prêcher partout tous les gens donc j'ai ce sentiment mes frères tout ce que nous avons reçu il n'a plus de chance j'ai rencontré les gens avec un médecin un avocat la caissière du suprémarché au dentiste partout n'importe qui au servant au serveur dans un restaurant peu importe quelqu'un nous a mis quelqu'un devant nous être sympathique agréable bien éduqué ça n'a pas de chance nous sommes l'armée de Dieu Dieu a mis cette mission nous sommes l'église ça m'a donné la motivation partout où je vais j'ai dit est-ce que je peux prêter pour vous je veux rencontrer un témoignage avant le témoignage de prêcher insiste à un temps opportun ou non j'en étais à la station de sens pas besoin quel est votre nom Jules veni Jules Seigneur veni là au nom de Jésus amén elle a rigolé je ne voudrais pas la prière je suis un chrétien c'est bien donc répétée avec moi elle a dit oh Seigneur Jésus 40 secondes c'est quoi 40 secondes ça n'est rien et pour elle ça peut être la vie étonnelle pour celle femme ça veut la peine j'ai renoncé le coup c'est renoncer la vie de l'homme on doit perdre les coquilles il faut seulement s'habituer il faut s'habituer le témoignage c'est ça j'étais au restaurant il y avait un serveur qui nous servait je vois qu'il il était très sympathique avec l'enfant je pouvais faire un éloge à lui viens tu étais sympathique je vais te donner un argent de poche mais maintenant ce n'est plus ça il est sympathique parce que Dieu veut quelque chose je vois ça je l'ai appelé quel est votre nom Francis ? Francis qu'est-ce que je peux prêter pour vous ? il a il a il a il a il a il a il avait est-ce que tu vas prier il y avait plein de monde là je vais prier maintenant c'est Dieu qui t'a demandé de prier je vais faire un ministère de guérison et libération nous pressions l'évangile de la grâce du royaume et la grâce pour ceux qui ne connaissent pas Jésus du royaume parce que tu connais je prie pour lui il était un peu chair de poule comme ça 15 minutes il est revenu cette prière était forte est-ce que tu peux prier encore un peu plus ? oui je veux l'amour l'amour je veux prier je prie pour l'amour quelle joie quel est le ministère qu'est-ce que tu fais là ? j'ai parlé avec lui un peu je suis allé payer j'ai salé là-dedans j'ai pris son contact il faut prendre soin de lui maintenant nous devons inviter les gens pour les réunions je n'ai plus le téléphone j'ai donné mon numéro il m'appelait à 11h30 de la nuit il m'appelle je vais faire ce que vous faites là donc le lundi le lundi c'est nous avons une réunion venu le lundi matin il est venu oh Seigneur Jésus et il nous a mené pour faire le comportage il n'a qu'un seul jour il est sorti avec nous il a pu vendre des livres il était très content je vais parler avec lui le lundi il viendra avec nous la réunion avec nous Amen nous pouvons acclamer les frères Seigneur Jésus grâce à Dieu nous sommes le moment de l'appel Dieu nous appelle ce n'est pas demain ni après demain c'est aujourd'hui le moment de consécration de faire partie de l'armée de Dieu nous voyons que nous sommes à l'époque de cet esprit les choses sont rapides en temps la semaine passée on était une expérience dans notre ville et on a une expérience le père des jeunes qui était comprennent pas le père des jeunes connaît le travail quand on visite les gens de prier pour les gens il m'a donné un contact vous devez appeler cette jeune elle a besoin du Seigneur on était en contact avec elle elle était dans les réunions elle est sortie avec nous pour faire le coportail dans le dernier mardi on a pris son adresse on a visité sa famille elle est sortie c'est une visite surprise elle est allée devant sa maison comme si elle nous attendait on a prié avec elle on a connu la famille la famille je dois présenter vous à mes amis alors maintenant on a laissé la voiture on a laissé la voiture on est parti à pied on a marché dans la rue on a rencontré des gens dans la rue chacun qu'on rencontrait chaque maison qu'on a été on prié elle a enseigné les jeunes à faire la respiration de la vie invoquer le nom du Seigneur on a sauté on a chanté c'est merveilleux l'autre jour trois des jeunes ils sont venus dans une réunion elle a demandé que nous puissions commencer un groupe familial dans le nouveau quartier dix jeunes qui nous avons connus on a pris le téléphone ils étaient très intéressés avant ces jeunes aujourd'hui ces jeunes sont au bout de café ils regardent la réunion quel privilège que les jeunes vous qui vous entendez que vous pouvez vous présenter pour faire partie de l'armée de Dieu que Dieu puisse compter sur vous chacun de nous qui vivons qui vivons cette réalité que nous sortons dans la rue si nous sommes chez nous rien ne va se passer ils ne sont pas allés qu'est-ce qui va se passer donc réellement soyons disposés Amen Seigneur Jésus merci mes frères et sœurs très bien j'avais pris une note je fais une surprise je n'étais même pas préparé pour ça mais ça c'est merveilleux je suis presque à la fin je ne vais pas retarder les repas il y a un point important que je vais vous montrer pour cette génération finale nous sommes la génération finale nous allons faire le Seigneur revenir nous sommes le petit troupeau je ne sais pas si ça marche bien je vais montrer quelques photos d'Israël Israël c'est une petite nation je ne sais pas si elle est déjà près là l'image c'est là la carte je ne comprends rien de la carte c'est où Israël voici Israël regardez bien Israël donnez-le augmente augmente plus loin plus loin regardez la quantité d'ennemis que a l'entourage d'Israël encore encore j'ai marqué je mets le GPS Israël est mort quand tu commence à ouvrir tu vois que Israël c'est petit qu'est-ce qu'on peut dire c'est trop petit tellement petit dans toute cette région les frères qu'ils sont terribles sont forts personne ne peut pas toucher Israël malgré ils sont petits pourquoi est-ce que vous savez pourquoi ils sont puissants dans l'armée l'armée est fort au Brésil il a 210 millions d'habitants je n'ai aucune idée de combien d'un autre armée et combien de l'armée sont des soldats en vérité quelle est la différence Israël tout le monde sont des soldats en Israël en médecin je suis un soldat d'Israël je pratique la médecine savez-vous que faites-vous je suis un soldat d'Israël je suis un avocat je suis un étudiant soldat d'Israël je suis universitaire tout le monde sont des soldats j'ai besoin d'aller dans la mer hommes chaque année jusqu'à 40 ans ils doivent aller là-bas pour toucher les armes nous sommes un petit troupeau nous sommes petits par rapport au christianisme regardez ce que le Seigneur fait pour nous à travers les armes il nous a donné l'expo livre le café le comportement dynamique ce que j'ai préparé pour vous le réseau de soins on avait les projets chacun gagne une personne par an mon épouse elle prend des 26 personnes dans les téléphones 26 personnes chaque jour prient pour eux parlent nous sommes un petit troupeau mais tous ont besoin d'être soldats ça c'est très important pourquoi ils se font des choses éduquables la majorité sont des soldats ils sont ici pour prêcher l'évangile pour prier pour les gens prendre soin des gens perdre les gens nous sommes le petit troupeau comme Israël les armes que Dieu nous a données sont puissantes la pandémie a apporté des mauvaises choses et a aussi apporté des bénéfices nous sommes tous alignés sur la parole prophétique ça c'est merveilleux chaque semaine une année et demie on reçoit cette parole ça nous donne nos alignements pour être une armée des jeunes pour être la génération finale nous avons des instruments merveilleux je ne peux pas dire parler de ces prêves mes frères jeunes est-ce que vous savez ce que vous devez faire étudier vous devez étudier pour parler ça fait longtemps j'ai déjà beaucoup amélioré ne parlez que les jeunes n'ont pas besoin d'étudier ne faites pas ça je faisais ça ne parlez pas avec moi je veux finir avec ton avenir mais les jeunes doivent étudier doivent être les meilleurs à l'école doivent prêcher l'évangile quand le Seigneur t'appelle vous devez faire le super nous voyons la génération d'adolescents qui partent avec les parents pour prêcher l'évangile avec plusieurs occasions à Saint-Paulo quelque chose de merveilleux les réunions qui sont conduits par les jeunes ceux qui sont mûrs qui donnent des orientations mais les jeunes prennent soin de tout dans les conférences des jeunes cette équipe merveilleuse ils prennent soin ils manquent de s'asseoir ils font tout 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 c'est une génération merveilleuse profitons de ce moment si si le Seigneur vous appelle obéissez vous devez être perfectionnés frère Ezra André il a survenu nous devons tous être perfectionnés Ephésiens 4 11 Dieu Dieu a donné l'église des apôtres des prophètes des évangélistes des pasteurs et d'auteurs en vue du perfectionnement du sang de quelques-uns non le perfectionnement du sang pour l'œuvre nous tous dans l'église nous devons être perfectionnés pour l'œuvre le Seigneur nous appelle obéissons c'est un instrument rédoutable pour le monde des équipes nous avons plus de 50 équipes des coporteurs les faits de plusieurs personnes que ce soit la prière l'évangile du royaume nous sommes la génération finale ce qui donne de la valeur à la parole prophétique nous sommes la génération finale pour faire le Seigneur revenir Alléluia Seigneur Jésus merci Seigneur pour vivre dans ce moment tellement spécial merci pour la génération finale pour les jeunes que tu nous as donnais les jeunes qui aiment le Seigneur qui aiment ton avenir nous prions nous prions Seigneur dans ce matin que tu puisses brûler dans chaque cœur de chaque jour pour prêcher l'évangile se donner à toi même qu'ils travaillent qu'ils étudient qu'ils prient pour les gens prendre soin des gens Seigneur Jésus merci pour vivre dans ce moment tellement spécial merci pour la génération finale merci pour être cette génération finale Seigneur Jésus allons dire ensemble nous sommes la génération finale nous sommes la génération finale Alléluia Alléluia